...experts, faux experts qui arrivaient pour lutter contre Ebola. Et maintenant, c'est le Covid qui arrive, on m'attribue, n'est-ce pas, une citation qui n'a pas de sens. C'est à vous de détruire, de dire non, c'est un faux, un fake news qui est là, ce n'est pas moi qui ai annoncé cela. Les noirs sont aussi sensibles que les blancs, que les jaunes, n'est-ce pas, au Covid-19. Mais la preuve, c'est que nous avons déjà deux cas à Rinsessa et plusieurs cas, n'est-ce pas, en Afrique noire. L'actualité, c'est aussi l'entretien du président de la Commission nationale de suivi des accords avec le secrétaire général de l'administration publique. Les précisions dans ses reportages. 14 mois se sont écoulés depuis la publication des ordonnances qui confirment la nomination des secrétaires généraux. Et depuis, plus rien. Ces ordonnances ne sont toujours pas d'application jusqu'à ce jour. Ceci explique le ras-le-bol des secrétaires généraux, le porte-parole de la délégation Mbunu Ngudje, que l'État congolais a organisé le 20 août 2018, concours qui entre dans le cadre de la réforme de l'administration publique. Mbunu Ngudje Adolphe croit dur comme fer que le président du SENSA pourra les aider à exercer effectivement leurs fonctions. Nous avons vu le président de SENSA. Nous partons d'ici redéhardi parce qu'il nous a écoutés d'une oreille très attentive. Il nous a même enseignés là-dessus. Il nous a parlé de la manière dont le président de la République conçoit l'administration publique. Il nous a dit que le Premier ministre, chef du gouvernement, est aussi quelqu'un qui est impliqué et qui tient à ce que l'administration aille de l'avant. Il nous a dit que Mme la ministre de la fonction publique, qui est ancienne du SENSA aussi, est profondément préoccupée à ce que l'administration publique aille de l'avant. Donc, ces ordonnances seront appliquées. Le président du SENSA, Joseph Olinganko, il les a assurés de son implication en vue de les remettre dans leurs droits. Ouvrons cette rubrique du Moin de la femme avec les femmes du ministère des infrastructures et travaux publics qui ont lancé un appel pour la création des usines, des traitements, des déchets. Cité au cours d'une journée de sensibilisation sur l'entretien des routes, nous dit Erudis Kitoutou. Travailler dans un environnement sans c'est garantir le bien d'infrastructures et travaux publics s'élancent dans l'assainissement et embellissement de l'Ave de Tchatchi, avenue où se situe leur ministère. Balai, râteau et machete à la main, elles ont abandonné pour quelques-uns leur bureau pour répondre à cet appel de lune, de l'or qui explique ici les motivations de cette activité. C'est le mois de la femme et nous avons pensé, nous les femmes du ministère des infrastructures, qu'il était important que nous fassions une petite campagne de sensibilisation autour de l'entretien des routes. En tant que travaux publics et infrastructures, nous sommes appelés à construire les routes. Mais la construction ne suffit pas, il faut les aménager, il faut les entretenir. Aujourd'hui nous avons décidé d'entretenir la route, c'est la raison pour laquelle vous avez vu que nous sommes réveillés. Très tôt le matin, nous avons fait ce travail et nous avons pris l'initiative de continuer de progresser. Nous nous allons nettoyer juste devant chez nous, mais le samedi prochain et les autres samedis, nous allons aller, nous allons progresser jusqu'à inculquer aux gens que la route, ça s'entretient. Il faut éviter de jeter les déchets dans les caniveaux parce que lorsque les caniveaux sont inondés, ça va empêcher l'évacuation des eaux. Et quand l'eau n'a pas de moyens d'être évacuée, l'eau revient sur la chaussée et la chaussée sera endommagée. Et donc nous allons continuer au fur et à mesure. Et donc j'en profite pour lancer un appel à toutes les autorités qui nous suivent. Je crois qu'il y a des millions, le Fonds national d'entretien routier sort des millions pour l'entretien de ces routes. En attendant que les attributaires ne puissent venir commencer à évacuer les immondices, c'est au niveau où il est qu'ils fassent passer un message. Si aujourd'hui nous en sommes aujourd'hui à ces immondices, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas des usines de traitement de déchets. Que les autorités qui nous suivent fassent en sorte que les investisseurs viennent pour qu'il y ait des usines de traitement de déchets. Désormais, les femmes du cabinet du ministère des infrastructures travaux publics seront sur les grandes artères de ce quartier huppé de la commune de la Gombe, non seulement pour une sensibilisation à l'assainissement de l'avenue, mais aussi pour y mettre la propriété. La peinture a cessé d'être un métier réservé qu'aux hommes. Actuellement, certaines femmes s'adonnent assez tard. Découvrons-le. Les développements du pays nécessitent l'implication de tous. Hommes, femmes, jeunes et vieux, et comme dans tous les domaines, c'est le cas des peintres. La peinture, un métier masculin au fil des âges, aujourd'hui on y trouve aussi des femmes. Nous sommes dans la commune de Mateté, précisément au marché Tomba, un marché réputé dans la vente de produits liés à la peinture et autres accessoires. Ici, on y trouve des femmes qui vendent des produits utilisés pour la fabrication de la peinture, mais également celles qui, en même temps, pratiquent le métier de peintre. Marceline, quarantaine révoluée, a plus de 20 ans dans ses métiers. Elle nous parle de son expérience. Ce sont des produits chimiques que nous utilisons pour faire de la peinture à huile et le mastic. Je pratique ce métier des hommes depuis des années. C'est grâce à ce métier que j'ai fait le loyer, les études de mes frères. C'est pour dire qu'il n'y a pas un métier uniquement pour les hommes. D'autres, par contre, ont trouvé comme créneau la vente de peintures aux côtés des hommes et se disent fiers de leur activité. C'est ma mère qui a commencé à vendre ici. Et mon mari est chimiste. C'est ce qui m'a motivée. Je n'ai pas honte pour ça. Ce métier m'aide beaucoup. Je suis une femme mariée. J'ai d'autres occupations à la maison. Mais je vends quand même. Je n'ai pas honte de vendre de la peinture. C'est grâce à ces métiers que mes enfants ont étudiés. Et je suis propriétaire d'une maison grâce à la vente des peintures. C'est un métier d'homme. Mais nous les faisons pour aider nos marins. C'est un métier intéressant. Néanmoins, ces femmes commerçantes éprouvent des difficultés eu égard à la concurrence déloyale de certains expatriés. Ce sont les expatriés qui nous causent du tort. Ils vendent également en détail. C'est difficile de couler la marchandise. Ils sont venus pour autre chose. Mais actuellement, ils vendent tout et en détail. En tout état de cause, que l'argent vienne d'une activité effectuée par l'homme ou la femme contribue au bien-être d'un ménage. Comme tu dirais, l'argent n'a pas de couleur, moins d'odeur. Et puis, nos reporters sont allés à la rencontre de cette femme pilote avec une expérience de 9 ans de vie dans les airs à travers les différentes lignes congolaises et étrangères. Le mois de mars dédié à la femme mondialement a plusieurs façons d'être fêtée. Mamicho Ponchi a choisi de le célébrer ce jour sous la commande du Airbus 320. 35 ans révolu et les pilotes de l'air depuis 2011. Dès lors, elle assure avec succès le trafic aérien à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et la ligne a son compte plus de 2000 heures de vol, de quoi être compétitive avec un homme pilote dans le cadre de John Derr. Dans sa tâche, elle s'applique comme tout pilote. Possession de l'enveloppe des vols contenant la prévision météo, la quantité du fuel, le poids de marchandises, le nombre de passagers et la trajectoire. Ce qui nous permet de naviguer en toute quiétude dans le ciel congolais. Un métier autrement réservé uniquement aux hommes. Elle fait la différence. Être pilote de l'air, ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, elle fait la ligne Kinshasa-Lubumbashi, Lubumbashi-Kananga-Kinshasa. Ce, à la grande satisfaction des passagers, elle est responsable de la haute hiérarchie des Congo Airways. Elle affronte les mauvais temps comme tout pilote formé sans peur, ni angoisse de se tromper d'une seule moindre fonction de la navigation aérienne. Cette fierté qu'elle partage avec les passagers est d'une émanation de ses études dans l'aviation civile ça et là. En tout cas, c'est donné à tout le monde. Pour moi, il n'y a pas de limite. Seulement, il faut que la personne soit passionnée. C'est des études qui lui demandent beaucoup de travail et beaucoup de responsabilité. Il faut savoir ce qu'on veut et bien le faire. être déterminé parce que quand vous faites un choix, il faut assurer votre choix. Cette pilote de l'air de taille moyenne apprécie les poissons servis à la chiquang avec la marrante. Dans ses heures perdues, Mamicho aime bien écouter la musique de Kofi et Lomidi ou lire le roman de grands contemporains qui comptent Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo et autres. La navigation aérienne, la vie de tous les jours et l'espace comme sa ville de prédilection. Le mois de mars aura été vécu avec Madame Mamie Ponchi dans ce cadre du trafic aérien. Découvrons à présent cette femme, chef de tous les conducteurs qui livrent les carburants à travers la capitale avec une expertise des 17 ans de carrière. On j'aime bien la lente. Hélène Métiona Batokila, mère de deux enfants, lui, de véhicules citerne et assure la distribution du carburant à travers le 24 commune de la capitale. Elle s'adonne à cœur joie à ce travail. Sa journée débute à 7h du matin et se termine à 15h30. Par jour, elle livre 80 mètres cubes de carburant à deux stations de la place. Ce métier qui autrefois était réservé aux hommes, elle l'exerce avec abnégation parce que, dit-elle, c'est son gain de pain et c'est grâce à ce travail qu'elle nourrit sa famille et s'occupe de tous les besoins de ses enfants. Les bons souvenirs qu'elle garde de ce métier, c'est qu'elle a échelonné des grades après plusieurs formations reçues dans son entreprise. Serafine Siona développe de bonnes relations avec ses collègues hommes et est appréciée par sa hiérarchie. A chaque service, les passants qui la voient à bord de son véhicule sont frappés d'admiration et n'est cesse de la congratuler. Le chef de tous les conducteurs de CEP Congo compte exercer ce métier physique jusqu'au moment où le corps ne lui permettra plus de les faire. Moi, j'étais la première dame à faire la formation chauffeur, poilou, étrônier, à m'articuler avec des essiers moteurs. C'était quelque chose de super. En partant même en livrant, j'avais eu beaucoup de cadeaux par rapport au chauffeur poilou. Le premier jour que j'avais, j'avais changé le roue sur la nationale numéro 1 vers Mila. C'était terrible. Le chauffeur s'est stationné pour venir nous voir. C'est vraiment une femme. Oui, c'est une femme. Voici un modèle à suivre pour les dames et les jeunes filles qui passent leur temps. En rétrospective, la semaine du président a été marquée par la réunion ordinaire du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissikedi-Chilombo, et l'entretien avec une délégation des femmes d'exception en marge de la célébration de la journée internationale de la femme. Commentaire Kibambeso Moïssa. La promotion de l'égalité du genre à la République démocratique du Congo est une préoccupation partagée par le président de la République, Félix-Antoine Tissikedi-Chilombo, avec une délégation des femmes d'exception reçue en début de semaine à la cité de l'Union africaine. Les représentantes de cette structure féminine ont passé en revue le bilan de la première année du chef de l'État dans ses efforts pour la promotion du genre à RDC. Pour la présidente de la délégation Annie Moudi, le chef de l'État a institué une rencontre régulière avec les femmes d'exception comme cadre de concertation afin de réfléchir sur la mise en place des actions concrètes en vue d'atteindre les objectifs durables dans l'égalité du genre en faisant participer les femmes au développement de la RDC. La délégation a exprimé au chef de l'État la reconnaissance de la femme congolaise pour toutes ces actions menées dans le cadre de la promotion du genre au pays. Tradition toujours bien respectée, la 25e réunion ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue le vendredi 13 mars 2020 à la cité de l'Union africaine sous la haute direction du président de la République, Félix Anton Tissikedi-Chilombo. Dans sa communication, le chef de l'État a informé les membres du Conseil de sa rencontre avec son prêt sur la situation de la pandémie à coronavirus, COVID-19, et la déclaration d'éligibilité au fond pour la consolidation de la paix pour une durée de 5 ans. Dans une adresse aux membres du gouvernement, le président de la République les a invités à former une équipe telle qu'il a voulu la coalition, à s'appliquer totalement à la réalisation du programme gouvernemental pour servir les intérêts du peuple et à répondre également aux attentes des partenaires. En suivant cette rétrospective, plusieurs sujets d'actualité ont alimenté la semaine qui vient de s'achever. C'est à travers un message que le ministre de la Santé publique, Eteni Lengondo, a annoncé le mardi 10 mars la confirmation du premier cas testé positif au coronavirus à Kinshasa. Sous le choc, la population apprend qu'il s'agirait d'un homme âgé de 52 ans, résident en France, arrivés à Kinshasa le 8 mars, sans présenter des signes suspects. Les premières images du malade zéro ont été publiées depuis l'hôpital de l'amitié sino-congolaise Angélie, où il est pris en charge. Ce jour même, le ministre de la Santé a annoncé la contamination d'un deuxième cas toujours dans la capitale. Un Camerounais vivant à Kinshasa avec sa famille. Ce dernier revient des vacances en Europe. Le coronavirus n'a pas volé la vedette à l'héroïne de la crise socio-économique en RDC. La femme paysanne, Actillon, grâce à sa production, elle assure la sécurité alimentaire et lutte contre la pauvreté. Ses braves déplorent les mauvais états de route pour évacuer les produits des champs. La FEC et la NEP associent à la réunion du comité de conjoncture économique du mardi 10 mars. C'est sur invitation du premier ministre Ilunga Ilungkamba. Le chef du gouvernement compte sur le rapport pour que soient trouvées des solutions à la flambée des prix des biens et services sur le marché. La situation économique a été notée relativement stable, bien que l'impact du coronavirus perturbe les perspectives de croissance mondiale. Dans la même veine, cette réunion axée sur la mobilisation de recettes publiques a été tenue au ministère du Budget pour atteindre les assignations telles qu'arrêtées dans la LOFIP. Le vice-premier ministre, le ministre du Budget, Jean-Baudon Maillot, a tenu à sensibiliser ses collègues sur cette obligation. Trois morts et six wagons couchés, c'est le bilan du déraillement d'un train marchandise. L'engin provenait de Bilolo, s'est renversé sur le tronçon compris entre les villages Lufupa et Kayembe. A à peu près 100 km de Coloisie, le rail est endommagé. Les enquêtes ont été lancées sur instruction du gouverneur Richard Mouillège-Mangezmans. Entretien de chemin de fer avant une semaine, les autorités provinciales promettent de rouvrir le trafic. Une équipe gouvernementale devant la presse. Il est question d'éclairer l'opinion sur la construction du pont route rail entre Kinshasa et Brazzaville, du port en eau profonde de Bananas, de connectivité du continent africain à travers les voies de communication et la motivation de ce projet. C'est pour cette raison que Kinshasa va participer à la table ronde économique le 19 mars à Brazzaville. Les membres du gouvernement ont indiqué le préalable pour la RDC. Il faudrait une autorisation du Parlement pour que ce projet soit effectif. Dans le territoire de Djougou, 20 km de route de dessert agricole réhabilité, ce tronçon est d'une importance capitale dans l'évacuation des produits, faciliter les opérations de phares d'essai ainsi que l'assistance des populations déplacées par les ONG. Les travaux ont été financés sur fonds propres, prélevés sur la taxe d'exploitation de moellons et sables dans la chefferie de Bahemba Banyagui. Entraide judiciaire pour l'extradition des auteurs des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il s'agit d'une initiative commune présentée à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, par les ambassadeurs de la France, de la Belgique et du Sénégal. Le sens de la démarche est de convier la RDC à adhérer à cette initiative. Les négociations démarrent bientôt et 70 nations sont derrière cette position, présentée à Marie Toumbanzeza, qui a promis d'en parler au gouvernement de la République. Ainsi pour fin cette édition d'informations, merci de l'attention accordée. L'actualité continue sur la télévision nationale congonaise. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Compte rendu de la 25e réunion du Conseil des ministres. Vendredi 13 mars 2020, c'est en ce jour que s'est tenue la 25e réunion du Conseil des ministres, présidée par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République, chef de l'État. Cinq points figuraient à l'heure du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des projets de texte. 1. De la communication de son Excellence M. le Président de la République. La communication du Président de la République à cette 25e réunion du Conseil des ministres a porté sur le point suivant. Premier point, rencontre au sommet entre Antoine Tshisekedi-Chilombo et son Prédécesseur, son Excellence M. Joseph Kabila Kabangé. 2. Situation de la pandémie à coronavirus COVID-19. 3. Déclaration de l'éligibilité au Fonds pour la consolidation de la paix pour une durée de 5 ans. De la rencontre au sommet entre le Président de la République et son Prédécesseur. Le Président de la République a informé les membres du Conseil de sa rencontre le jeudi 12 mars 2020 à la cité de l'Ancelé avec son Prédécesseur, son Excellence M. Joseph Kabila Kabangé. Dans une ambiance de fraternité et de convivialité, les deux hautes personnalités de Caché et FCC ont passé en revue les quoi qui minent la coalition au pouvoir. Chacune des personnalités a noté la sincérité des discussions engagées lesquelles ont abouti à un ensemble d'éclaircissements nécessaires au renforcement des actions au bénéfice de la population. En effet, celle-ci attend de cette coalition un bilan reluant après la démonstration de la maturité politique dont elle a fait preuve en réalisant pour la première fois dans l'histoire de notre pays la passation pacifique du pouvoir. S'adressant aux membres du gouvernement, le chef de l'État les a invités à former une équipe telle que l'a voulu la coalition, à s'appliquer totalement à la réalisation du programme gouvernemental pour servir leur teneur de la situation de la pandémie coronavirus COVID-19. Après avoir observé une psychose dans le chef de la population au lendemain de l'annonce du premier cas testé positif, le chef de l'État a souligné l'urgence qu'il y a pour le pouvoir public de la rassurer en prenant des mesures claires de prévention et de gestion de cette crise sanitaire. A cet effet, il a invité le gouvernement à procéder sans délai à la meilleure restructuration de tous les services concernés, à l'effet de renforcer qualitativement la réponse et d'identifier les mesures pratiques communiquées par les canaux institutionnels. Un mécanisme de monitoring stratégique piloté par le Premier ministre devra être mis en place. Celui-ci devra suivre personnellement le tableau d'affectation des fonds décaissés. Ceux-ci devront servir non seulement aux soins des malades, leur hébergement et leur restauration dans les bonnes conditions, mais aussi à la prise en charge des policiers commis à cette tâche aux recherches en cours et à la motivation des experts du comité de pilotage. Enfin, une communication régulière devra être faite à la population par le comité de pilotage pour l'appeler, lui donner au quotidien l'évolution de cette pandémie dans notre pays et la sensibiliser sur les contagions. Trois, de la déclaration de l'éligibilité au fonds pour la consolidation de la paix pour une durée de cinq ans. Le président de la République a informé les membres du Conseil de la réponse favorable du secrétaire général des Nations Unies réservée à sa requête du 6 décembre 2019 pour la consolidation de la paix en RDC en déclarant la République démocratique du Congo éligible au fonds pour la consolidation de la paix pour une durée de cinq ans. Le fonds pour la consolidation de la paix est l'investisseur des premiers remèdes des Nations Unies dans les situations présentant un risque de conflit ou au lendemain d'une crise en apportant un appui rapide, catalyseur et endurant face au risque en vue d'aboutir à une paix durable. A cet effet, le fonds financera, dans un premier temps, des interventions axées sur les priorités qu'il a définies dans ses discussions avec le secrétaire général des Nations Unies. Celle-ci consiste en la réintégration communautaire, la réconciliation et la cohésion sociale, la gouvernance locale incluse et la promotion des solutions durables pour les populations déplacées, en particulier dans les provinces du Kassai central et du Tanganika. Déterminé à lutter et contre les groupes nés qui sévissent à l'Est, le président de la République a instruit, qui est très rapidement tous les acteurs, partie prenante, qu'il va engager à participer à la commission de consolidation de la paix pour échanger avec ses membres sur les priorités, les efforts et les défis liés à la paix et mobiliser davantage d'appuis pour sa pérennisation. Deux points d'information. 1. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a informé les membres du Conseil sur les différents points suivants. État d'esprit de la population. Celui-ci reste dominé par la psychose en rapport avec l'épidémie du coronavirus, aggravé par la découverte d'un premier cas de contamination d'une personne en provenance de la France. 2. Situation sécuritaire. La situation sécuritaire est généralement calme sur l'ensemble du pays, à l'exception des actions désespérées d'attaque menées par des groupes armés dans l'Est de la République, comme c'est le cas dans les territoires de Djougou et Mahagi dans l'Itoirie et Vemba Mayangosse vers Beni. Dans la province de Maïdombé, des bandits armés, non autrement identifiés, opèrent sur l'axe Kassai dans le territoire de Koutou, saiment la panique au sein de la population. Une mission de police a été, et sur cet axe, en vue de sa sécurisation. Il y a lieu de signaler, par ailleurs, que des manœuvres au 26 mars, dans les eaux territoriales congolaises, plus particulièrement dans la cité de Mwanda, avec la participation des forces navales de la République démocratique du Congo, de la République du Congo et de l'Angole. Elles seront précédées d'une formation qui sera donnée aux participants par des instructeurs amériques. Situation politico-administrative. Elle a fait l'objet de la première réunion de la Commission interministérielle spéciale politique, défense et sécurité, tenue le 9 mars dernier. Plusieurs points y ont été abordés, notamment le projet de décret portant réglementation des escorts et la garde des autorités civiles, ainsi que le projet d'ordonnance fixant le statut spécifique des trois corps au sein des FRDC en temps de paix. Les deux projets ont été transmis pour approfondissement aux experts du ministère concernant. La prochaine réunion de cette instance a été fixée au 16 mars 2020. De la criminalité en milieu urbain. On signale la présence des bandits à main armée à Kasumbalessa, dans le Okatanga, qui se sont livrés à des attaques contre des civils. Des investigations sont en cours pour retrouver ces bandits. Cinq, de la situation de la sécurité aux frontières. Une réunion bipartite entre les autorités congolaises et bourondaises a abouti à la proposition du ministère bourondais. La liste des étudiants congolais inscrits régulièrement dans les établissements bourondais, et ce, en vue de la régularisation de leur titre de séjour, jusqu'au 31 octobre 2020, et ce, après la vague d'expulsions que ces étudiants ont connue. Ministre de la Défense Nationale et ancien combattant. Le ministre a informé les membres du Conseil du calme relatif qui règne sur l'ensemble du territoire national, nonobstant quelques pêches de sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, que les FRDC arrivent de plus en plus à éradiquer. Parmi les faits saillants, relevés par le ministre, on signalera d'une part les manœuvres militaires conjointes, Angola-République du Congo, République démocratique du Congo, en mer, et la récudescence du banditisme urbain constatée tant sur la Nationale numéro 1 et à Boma qu'à Lubumbashi d'autre part. Le commandement militaire est à pied d'œuvre pour assister la police nationale afin de mettre fin à cette dernière situation. On notera qu'en territoire d'Ouvira, dans le sud de Kivu, quelques délégués des groupes armés ont répondu favorablement à l'initiative du coordonnateur du mécanisme du suivi de l'accord cadre d'Adis Abeba via la MONUSCO. En territoire de Chabunda, dans le sud de Kivu, le chef de la milice, Mraya Mutomboki, M. Ngandou Nundimou, et 53 combattants se sont rendus au FRDC. Dans la part, ils sont parvenus à libérer une dizaine d'otages de main d'une bande résiduelle des ADF-MTM. En territoire de Mahagi, des insurgés ougandais, alliés à des miliciens congolais, ont fait incursion dans les territoires ougandais, tuant plusieurs militaires. L'armée ougandais, quant à elle, tue 27 assayants. A ces occasions, les FRDC ont capturé 15 de ces assayants. Une réunion s'est tenue à ce sujet à Mahagi entre les autorités militaires et administratives congolaises et le commandant de la police ougandaise pour évaluer la situation. Ministre de la Santé. Situation de l'épidémie de coronavirus. Le ministre de la Santé a présenté au Conseil des ministres la situation de la pandémie de coronavirus en RDC, où à ce jour, deux cas ont été testés positifs. Il s'agit d'un sujet français d'origine congolaise et d'un Camerounais venant tous deux de la France. Le ministre, tout en déplorant la psychose qui a envahi la population à la suite d'une communication inappropriée, a rassuré le Conseil que tout a été mis en œuvre pour la prise en charge de ces deux malades, leur isolement et leur suivi pour éviter toute contagion. Les enfants du ressortissant Camerounais qui étudient à l'école française ont été mis en quarantaine en vue de leur suivi. En République démocratique du Congo, le laboratoire. Vu la gravité de la situation épidémique et au regard des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, les mesures suivantes ont été arrêtées. Un tout passager en provenance de l'étranger ou de l'intérieur du pays doit remplir la fiche de renseignement du voyageur dans l'avion. Il devrait en être de même pour ceux qui empruntent la voie maritime ou fluviale. Deux, à sa descente, le passager présente la fiche au service d'hygiène, aux frontières ou au lieu de débarquer. Trois, les agents du ministère de la Santé spécialisés dans la détection des maladies seront postés au point d'entrée les plus fréquentés par les voyageurs qui viennent au Congo, notamment les aéroports, les ports maritimes et les postes frontaliers terrestres. Quatre, tout passager n'ayant pas rempli sa fiche ne pourra pas être admis à l'aéroport du débarquement en République démocratique du Congo. Cinq, tout passager, haute personnalité ou qui que ce soit, passant par ce point d'entrée est soumis obligatoirement à un contrôle de la température du corps et des autres signes caractéristiques. Il doit obligatoirement remplir une fiche de renseignement du voyageur. Six, les passagers qui ne présentent pas des signes comme la fièvre, la toux et la fatigue sont autorisés à entrer au pays suivi au regard de leurs coordonnées contenues dans leur fiche de débarquement. Sept, tous ceux qui présentent la fièvre, la fatigue et la toux sèche seront retenus et conduits au centre de Kinkone pour des examens complémentaires par des professionnels de santé. Ceux qui seront positifs après les examens complémentaires seront retenus pour les soins appropriés, tandis que ceux dont les résultats s'avéraient négatifs seront libérés. Afin de faire face à des récalcitres, la police sera placée en droit requis en vue d'imposer à tout le monde de passer par ce scannage. Des mesures d'une grande portée seront prises et annoncées à l'occasion d'un conseil des ministres extraordinaire et restreint consacré à l'épidémie coronavirus qui se tiendra le 17 mars courant sous la présidence du chef de l'État. Dans l'entretemps, il est recommandé à la population de respecter les règles d'hygiène élémentaires, à savoir se laver les mains, se désinfecter les mains, éviter de serrer les mains, éviter une grande promiscuite. Quatre, ministre des Transports et voies de communication. Le ministre des Transports et voies de communication a informé les membres du conseil du déraillement d'un train de la SNCC ayant occasionné la chute de six wagons sur l'axe d'Irono-Konésie. On a dénombré trois personnes décédées. Les rails tordus ont d'ailleurs été pris à cette occasion. Un procédé à la réparation de la partie endommagée des rails afin de rétablir rapidement le trafic. Deux, procéder au transbordement des marchandises dans les wagons de secours Konoésie. L'enquête se poursuit pour connaître les vraies raisons de cet accident. L'approbation d'un relevé de décision du conseil des ministres. Le relevé de décision prise lors de la 24e réunion du conseil des ministres du vendredi 6 mars 2020 a été approuvé. Examen et adoption des dossiers. Premier dossier, celui présenté par le vice-premier ministre, ministre du budget. Rapport sur l'immeuble Le Royale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Le vice-premier ministre, ministre du budget, a exposé sur le rapport de la commission mise en place par le conseil des ministres pour examiner les révendications financières de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Et ce, après la restitution de l'immeuble royal par le gouvernement. De ces travaux auxquels la Direction Générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale a été associée, on notera l'accord de cristalliser la créance d'arrières et de loyers dues par le gouvernement. Et ce, à fin février 2020, quelques convenus. Le conseil des ministres a instruit le vice-premier ministre en charge du budget de prendre cette mesure d'application appropriée. La Caisse Nationale de Sécurité sur le manque à gagner, évaluée par elle à 144,476,567 dollars Amérique. Vice-premier ministre, ministre du plan. Il s'agit du rapport sur le processus de recrute d'un coordonnateur du secrétariat technique de l'ITIE RDC. Le conseil d'administration de l'ITIE International a exigé de la RDC la mise en œuvre des mesures correctives afin d'éviter sa suspension ou sa radiation. L'une des mesures concerne l'amélioration de la gouvernance liée notamment à l'exigence du recrutement du coordonnateur national de l'ITIE RDC. Cette exigence est également celle formulée par le Fonds monétaire international. Après examen de candidature, un candidat ayant obtenu 82 points, des points a été retenu. Madame le vice-premier ministre, ministre du plan, a sollicité l'accord du conseil des ministres pour la confirmation de cette désignation et l'autorisation de soumettre ce choix à la sanction du président de la République par voie d'ordonnance. Le conseil des ministres a donné son accord à cette demande. Vice-premier ministre, ministre des infrastructures et travaux publics, complétés en cela par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ils ont exposé sur la situation des érosions de Cabinda dans la province de Lomami et leurs conséquences sur l'université de Cabinda. Les importantes érosions menacent la ville de Cabinda, située dans la province de Lomami, avec un risque d'emporter la cathédrale Saint-Pierre et l'université Notre-Dame de Cabinda. Le recteur de l'université de Cabinda a lancé un SOS et sollicite l'intervention du gouvernement. Le vice-premier ministre, ministre des ITPR, a annoncé qu'une mission était déjà dépêchée sur le lieu. Après examen, ce dossier a été adopté. Il y a lieu de signaler que le conseil des ministres a décidé de réaliser dans l'urgence les travaux de grande envergure pour combattre cette érosion, ceci afin de sauver l'université et la cathédrale Saint-Pierre. A cette même occasion, le gouvernement s'est dit préoccupé par la situation dans l'ensemble du pays et a chargé le vice-premier ministre, ministre des ITPR, de faire rapport à l'occasion des prochaines réunions du conseil des ministres sur les différents cas connus à ce jour. Ministre des Finances Le ministre des Finances a exposé sur les finances de la nation au 6 mars 2020. Le conseil des ministres en a pris acte. Le conseil des ministres a également décidé, à cette occasion, de la tenue d'une réunion de mobilisation des recettes sous le leadership du chef de l'État. Ministre de la Pêche et Élevage Il s'agit du dossier relatif à l'épidémie bovine dans les provinces. Le ministre de la Pêche et Élevage a fait part au conseil des ministres des mesures qu'il sollicite pour venir à bout de l'épisodie et de la pasteurineuse qui ont déjà décimé près de 20 000 têtes de bétail. Il propose la riposte par l'antibiothérapie tactique et la vaccination pour sauver les cheptels encore existants. Elle devrait également concerner un programme d'assistance en vue de la réconstitution des cheptels décimés ainsi qu'un programme de lutte contre les principales maladies animales. Le coût total de ce projet est estimé à 1 962 730 dollars américains. Après des bases et des libérations, le conseil a agréé les mesures proposées et autorisé le caissement de ce montant selon les disponibilités de notre trésorerie. Ministre des Affaires Sociales Il s'agit de la problématique relative à la demande de financement des études de faisabilité détaillées et de mise à disposition des terrains pour la construction de 24 000 loges d'appui démocratique du Congo sur la période de 2020 à 2023 à raison de 6 000 par an. Dans le souci de corriger les déséquilibres sociaux dus à la persistance d'une croissance économique non partagée et de réduire les inégalités entre les citoyens notamment en ce qui concerne l'accès à un logement décent si province une priorité. C'est dans ce cadre que Mme la ministre des Affaires Sociales a sollicité le financement par le trésor public des études de faisabilité détaillées sur la construction de logements sociaux évalués à 220 000 dollars et ce préalablement au décaissement par des partenaires d'un montant de 540 millions d'euros. Après des bases et délibérations le conseil des ministres a demandé que le dossier soit d'une concertation avec les autres ministères concernés à savoir celui de l'urbanisme et habitat celui de finances celui des affaires foncières et celui de l'aménagement du territoire et présenté ensuite à la prochaine réunion du conseil des ministres et celui relatif à la sollicitation pour la tenue de la conférence nationale d'intégration et de promotion sociale CNIPS en sigle. Mme la ministre des Affaires Sociales a saisi le conseil des ministres de son souhait d'organiser une conférence nationale d'intégration évaluée. Le coût de ce forum est estimé à 150 000 dollars. Après des bases et délibérations le conseil des ministres a autorisé l'organisation de la conférence d'intégration et de promotion sociale. Ministre de l'Industrie Le ministre de l'Industrie a présenté des conseils de la montée comptable par la société Industrie 5 en partenariat avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Dans le souci de voir la République démocratique du Congo disposer de sa première usine de fabrication des outils informatiques à savoir les ordinateurs le ministre de l'Industrie a signé en janvier 2020 un mémorandum d'entente avec la firme américaine Industrie 5 avec des implications de Microsoft et de Intel. La participation de la République démocratique du Congo au capital de exige un rapport de 12 millions de dollars dont le ministre propose qu'il soit financé par le FPI. Après des bases et délibérations ce sujet a été adopté. Deuxième point état des lieux du processus de mise en place de la zone économique spéciale perspective. Le ministre de l'Industrie a présenté au conseil des ministres l'état des lieux du processus de mise en oeuvre de la zone économique spéciale pilote de Maloukou ainsi que les perspectives à court terme pour son opérationnalisation à la suite de la signée d'aménagement entre l'agence des zones économiques spéciales et la société Strategos groupe LLC en sigle signée le 28 janvier 2020. L'objectif est de permettre l'implantation pérenne dans la ZESPILOTE de Maloukou l'attention de leurs activités ou d'activités nouvelles la création des chaînes de valeur et la création d'emplois. Dans cette perspective le ministre a relevé à l'intention des membres du conseil quelques plaisanteurs qui risquent d'empêcher le début de travaux d'aménagement de Maloukou dans les prochaines semaines. Après débat et délibération le conseil des ministres a décidé que le dossier soit soumis à la concertation entre les ministres de l'industrie du portefeuille et de l'agriculture à la chère du conseil des ministres. Examen et adoption des projets de texte Ministre des Finances Il s'agit du projet concernant la loi autorisant la ratification de l'accord de prêt conclu entre la République démocratique du Congo et l'Afrique de développement au titre de projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale pro-adère en sigle. Le ministre des Finances a rappelé que la RDC et la Banque africaine de développement ont conclu en date du 23 9 l'accord de prêt numéro 21 00 15 00 42 200 au titre de projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale pro-adère en sigle. L'objectif global du projet est de promouvoir une économie rurale dynamique et d'améliorer les investissements productifs et sociaux afin de rendre le milieu rural plus actif et productif. L'organe d'exécution du projet est le ministère de développement rural à travers l'unité d'exécution du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. Le projet est fixé au 31 décembre 2025. Le ministre a sollicité l'approbation du Conseil des ministres sur le projet de loi de ratification y annexée. Après l'exposé fait par le ministre des Finances, le Conseil des ministres a approuvé ce projet de loi de ratification. Commencé à 16h30, la réunion du Conseil des ministres s'est terminée à 21h09. Je vous remercie.